Bonjour tout le monde, Pierre-François-Martin Laval, autrement appelé PEF, est un ancien comédien et auteur sans doute des Robins des Bois, pour ceux qui se souviennent de la période Bénie de Nulle Par Ailleurs et des Robins des Bois de Nulle Par Ailleurs, qui s'est ensuite illustré dans plusieurs succès d'estime ou véritable succès populaire au cinéma, notamment avec les deux films adaptés de bande dessinée, Les Profs, et il revient donc avec une nouvelle adaptation de bande dessinée franco-belge, puisque c'est celle de Gaston Lagaffe, personnage créé par Franquin, me semble-t-il, qui était donc un jeune homme feignant et maladroit mais avec la tête remplie d'inventions, qui travaille au petit Spirou, me semble-t-il, puisqu'il y a Spirou et Fantasio dans les bureaux et que c'est eux les patrons de Prunel et qui viennent régulièrement, etc. Et c'est eux qui s'occupent de lui. Et il décide donc de l'adapter en film. Cette fois-ci, Gaston Lagaffe est clairement le stagiaire de l'entreprise, ça fait deux semaines qu'il a débarqué dans une entreprise qui s'appelle non pas le petit Spirou mais le petit coin, qui est une start-up qui récupère ce qui a été foiré dans les chaînes d'assemblage industriel, les produits ratés ou mal assemblés ou tout dans ce genre-là, et essaie de leur trouver une fonction pour pouvoir les vendre. Il a débarqué depuis deux semaines, il fait évidemment pas grand-chose, si ce n'est se reposer et dormir, et inventer des trucs. Et quand Prunel débarque, il découvre toutes les inventions à la con, il découvre tout ce que Gaston a fait dans les bureaux, qu'il y a amené sa mouette et son chat, etc. Il va donc se le prendre dans le pif et vouloir le virer, mais suite à un quiproquo, il va être convaincu que Gaston Lagaffe est le fils du patron. Et donc, il va s'interdire de le renvoyer et le garder malgré toutes les gaffes qu'il commet à chaque fois qu'il vient bosser, et malgré toutes les catastrophes qu'il fait, et malgré le fait qu'il ne bosse pas, bien évidemment. Là où ça va poser problème, c'est qu'au même moment, Monsieur Demesmaker, homme d'affaires extrêmement... qui tout réussit extrêmement bien, joué par Jérôme Commander, qui est toujours, encore une fois, très bon dans ce rôle, c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup, et donc Demesmaker a pour projet d'acheter le petit coin, puisque c'est un espèce de mania des entreprises, et il rachète un peu tout ce qu'il peut. Sauf que, à chaque fois que Demesmaker vient faire signer les contrats, Gaston fout la merde, et donc à chaque fois Demesmaker descend le montant du rachat de la boîte, et Prunel va devoir trouver un moyen à la fois de régler le problème des contrats et le problème Gaston Lagaffe. Je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont partir en pugilat sur ce film et dire c'est honteux, c'est pas du tout la bonne adaptation, ça n'a rien à respecter, etc. En ce qui me concerne, je lisais pas beaucoup de BD quand j'étais petit, je lisais Calvin et Hobbes, Garfield et Gaston Lagaffe. Le reste j'avais beaucoup de mal, les Stroumpf, Astérix, tout le bordel, j'ai jamais été à fond dedans, mais Gaston Lagaffe et Garfield, c'est vraiment les trucs qui me parlaient. Et donc du coup, je trouve personnellement que c'est une excellente adaptation de Gaston Lagaffe. Ne me faites pas de mal. Vraiment, je trouve qu'il a réussi à garder tous les points importants du scénario, du scénario de la bande dessinée, à commencer par la personnalité du personnage. Après, vous apprécierez ou pas l'acteur, Théo Fernandez qui joue Gaston, qui joue aussi dans les tuches je crois, mais moi c'est la première fois que je découvre ce mec parce que j'ai jamais vu les tuches. Et je le trouve pour ma part très très doué, surtout le physique de cette comédie, de ce personnage et de ce rôle, la possibilité de mettre son corps tout mou et cette posture en S avec les bras ballants et les genoux vers l'avant, le dos plié vers l'arrière et le machin, il a tellement parfaitement géré la mimique du personnage. Et je trouve qu'en termes de dialogue, il le fait assez bien. Il y a des scènes où il est plus réveillé que d'autres, donc c'est à ce moment-là que tu te dis « Ah, il est un peu réveillé pour un Gaston Lagaffe, mais globalement, la plupart des scènes, il parle avec les yeux à moitié fermés, etc. et avec un rythme un peu plus lent. » Donc je trouve que le personnage est très bien géré et tout ce qui est autour est très bien géré. Alors, ils ont changé la boîte qui engage Gaston, mais c'était pour quelque chose d'intéressant. Ça crée aussi des sketchs intéressants, ça crée des idées plutôt sympathiques. Et dans ce nouvel environnement, il a remis tous les personnages. Il y a absolument tout ce qui est dans la BD de Gaston Lagaffe dans ce film. Mademoiselle Jeanne, Prunel, machin de chez Jules en face. Je ne sais plus comment il s'appelle, le gamin. Il y a le chat, il y a la mouette, il y a Bébule, il y a une vache. Il y a absolument tous les trucs. Il y a sa bagnole, il y a le flic qui est joué par qui ? Arnaud Ducré. Lontarin qui fait tout le temps chier là où il garde sa voiture, qui est là également. Il y a vraiment absolument tout ce qui est censé être dans Gaston Lagaffe dans ce film. Y compris les gags et les sketchs. La question c'est comment est-ce qu'on fait un truc comme ça en film. Puisque du coup, à la base c'est que des gags sur une page ou sur quelques vignettes. Gaston Lagaffe. Donc c'est compliqué de développer un scénario. Mais du coup, il y a la question de le renvoyer ou pas. C'est selfish du patron et les contrats de messmakers. C'est ça le scénario. Et tout ça permet d'articuler du développement de produits un peu débiles. Avec toutes les gaffes que peut faire Gaston un peu débiles. Quand l'entreprise va moins bien ou quand l'entreprise va mieux, Gaston essaie de faire des trucs pour aider ou pour ne pas aider. Et du coup, ça redéclenche des trucs. Le film est très rythmé du coup. Et les sketchs passent vraiment très très bien. Et je trouve qu'on ne s'ennuie pas dans le film. Et qu'on n'a pas ce côté accumulation de sketchs. On sent vraiment qu'on nous raconte une histoire. Mais qu'il se passe tellement de choses qu'il y a vraiment un truc à la con dans chaque scène. Et surtout, presque chaque sketch met en jeu un outil quelconque ou une invention quelconque de Gaston. Ce qui m'amène au fait qu'il y a vraiment un travail assez profond sur ce film. Au niveau des décors en général. Mais surtout au niveau de l'accessoiriste qui a dû s'éclater déjà à inventer autant de trucs. Parce que pour un accessoiriste, inventer des bagnoles comme ça, avec des panneaux solaires, des éoliennes et des machins et tout le bordel. C'est un bonheur à faire. Mais toutes les inventions qu'il utilise, ses télésièges et ses machins comme ce qui est marqué dans la bande-annonce. Il faut mettre tout ça en place. Il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit utile. En plus, c'est pratique parce qu'il l'utilise véritablement à la caméra et tout. Il y a vraiment un énorme travail derrière ce film pour réussir à porter la bande dessinée à l'écran. Idem pour les costumes, il y a aussi un très gros travail. Ne serait-ce que pour reproduire le pull à la Gaston Lagaffe. Vraiment le pull à col roulé vert qu'il a toujours porté. C'est le bon vert, je crois que c'est le bon motif sur le pull. C'est un truc de fou. Je trouve qu'ils sont vraiment allés loin. En ce qui concerne la pyrotechnie et les effets spéciaux, c'est vachement bien fait aussi. La plupart du temps déjà, c'est un effet pratique. Quand quelque chose arrive dans la gueule d'un personnage ou quand un truc explose, quand il se prend de l'eau. C'est généralement un truc concret. Et pour des effets vraiment très particuliers, genre son jetpack. Je ne vous explique pas avec quel genre de pack il fait un jetpack, mais son jetpack. Effectivement, il y a des effets spéciaux et honnêtement, je les trouve plutôt bien faits et aboutis. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de passes depuis la bande-annonce. Et que c'est quand même beaucoup plus précis maintenant. Je vous avoue que même sur le chat, je savais que le chat était en image synthèse pour certains plans, qui était trop dangereux pour mettre un vrai animal devant la caméra. Et c'est vrai qu'il y a un ou deux plans où ça se voit, mais la plupart du temps ça passe bien. Notamment parce que généralement c'est un vrai chat, donc du coup ça vend bien le truc. Je trouve qu'ils utilisent bien le chat. À chaque fois qu'ils le mettent dans une scène, je trouve qu'il est parfaitement au bon endroit, qu'il débarque parfaitement là où il faut. En particulier dans la rencontre avec Prunel par exemple. Et j'avais un petit truc. À un moment, il est avec Gaston en voiture et Gaston a un accident. Et il se retrouve avec la bagnole qui est complètement en bordel. Gaston qui a la fenêtre. Et juste sur le bord de la fenêtre, il y a le chat qui est debout, mais debout en mode chat. Donc en mode balèque, mode normal. C'est rien à foutre. Pourquoi la voiture est inclinée à 90 degrés ? Je m'en fous. 90 degrés ça ferait un truc droit. Je trouve que c'est vraiment plutôt bien fait. Et en plus, au niveau de l'image, il y a des sketchs visuels qui sont intéressants. Il y a aussi une question du rythme qui marche vachement bien. Et j'ai entendu des gens commencer à gueuler sur le rythme. Le rythme est très rapide. Donc je suppose que pour certains, c'est populaire. C'est divertissant, etc. C'est pas bien. C'est de la comédie. S'il n'y a pas de rythme dans la comédie, ça marche pas. Et ça meurt. Là, il y a du rythme. Et plus que du rythme, il y a de la force. Un exemple tout con, c'est un truc qui est dans la bande-annonce. À un moment, le flic, l'ontarin, s'engueule avec Gaston à cause du truc sur la place. Et veut lui mettre un PV sur le pare-brise. Problème, c'est la voiture de Gaston. Elle part en morceaux. Donc il soulève le lave-vitre. Il fout le PV en dessous. Il rabatte le truc. Ça explose la vitre. Mais rythme et force. Il y a un dialogue juste avant. Il y a un discours. Ils sont vraiment en train de se répondre. Qu'est-ce que vous faites sur cette place-là ? Mais enfin, j'ai rien fait de mal. Mais vous allez pas vous mettre là, etc. Je vais vous mettre un PV, etc. L'autre qui dit, c'est dommage, il n'y a plus les anciens PV qui étaient en papier. Il fait, tu veux un PV en papier ? Il soulève le truc. Et juste quand il a fini de dire ça, il rabat le truc. Et là, il n'y a pas juste une fente sur le pare-brise. Le pare-brise entier explose. Mais d'un coup. D'un coup sec. Et c'est vraiment ça qui donne le truc. A la fois le rythme et la puissance de la comédie. Qui est comme ça dans chaque scène. Chaque scène est traitée exactement comme ce que je viens de vous dire là. Le bon rythme du dialogue, arrivé au bon moment. Et quant à le sketch, la violence presque du sketch. Parce qu'il y a aussi des gens qui souffrent avec la violence de Gaston. Mais vraiment, le sketch est dynamique et parfaitement marqué grâce à ça en fait. Tu réagis d'autant mieux que s'il y avait juste une petite fissure sur le pare-brise, ça aurait été un peu rigolo. Quand le pare-brise entier explose, tu fais... Carrément. Voilà, c'est ça le truc. Et je trouve vraiment que ce film a parfaitement géré sa comédie et son adaptation de Gaston Lagaffe. Et en plus, visuellement, c'est un bon film. Je trouve que techniquement, c'est plutôt abouti. Alors, entre le 1,85 quasi 16 neuvième, donc le ratio du cadre, et la lumière à la française, c'est-à-dire où aucun recoin du décor ne doit être sombre et on doit toujours pouvoir voir les choses correctement, cet éclairage un peu télévision, que je trouve dégueulasse, c'est peut-être les deux points qui font que le film a peut-être un petit côté un peu français et un peu cheap. Mais encore, je trouve que pour un univers de BD qui est en plus assez coloré à la base, avoir du coup quelque chose comme ça d'assez lumineux et un truc un peu trop parfait, un peu surréaliste en même temps, d'avoir trop de lumière dans un décor, il y a quelque chose du coup qui colle plutôt bien à l'esthétique du film et à l'idée du film. De même, il y a un générique au tout début qui est pareil, extrêmement coloré, extrêmement rythmé, et qui marque bien l'arrivée du personnage. En plus, c'est au-dessus d'une musique reggae. Mais alors, je ne sais plus quoi ça s'appelle. Cette espèce de reggae, mais nerveux quand même. Je sais que c'est un peu paradoxal, mais le reggae est très très rythmique, avec un truc qui débarque derrière, qui est bien pêchu. Et globalement, je trouve que la musique passe assez bien à une exception majeure. Par pitié courée hors de la salle quand démarre la comédie musicale, qui arrive juste au générique de fin. Juste au générique de fin, ils ont décidé parce que Gaston, Jules de chez Schmitt en face... C'est ça ? C'est Jules de chez Schmitt en face ? Ou Schmitt de chez Jules en face ? C'est un truc dans ce genre-là, non ? Et ces potes tiennent un groupe et ils répètent pendant tout le film. Et donc à la fin, tu as une musique. Tu sens le truc genre... On va faire comme un maladin. Et il faut faire une musique thème par film parce que ça permet de vendre de la BO en plus de vendre des places de films. Et c'est atroce ! Genre le rap pourri... Vous vous souvenez ? Dans les années 90, quand les gros trucs commerciaux essayaient de faire du rap pour vendre des trucs aux jeunes, mais qui ne comprenaient pas ce qu'était le rap. Du coup, ils sont retrouvés avec des chansons absolument atroces, avec des textes pourris. Là, c'est un peu pareil. C'est... Je dors, je fais la sieste, je suis, m'agace, on la gaffe... Mon dieu ! Et c'est vraiment le point que je dirais négatif du film, c'est cette musique qui est atroce. Il y a peut-être aussi... Un ou deux moments où je trouve qu'il y a un petit truc qui n'est pas parfaitement géré. Notamment, je trouve que c'est bête, mais le gaffophone. Que j'attendais pas mal. Et le truc, c'est qu'il y a le gaffophone et il sert plusieurs fois dans le film. Mais ça va super vite ! Et pour le gaffophone, j'aurais vraiment vu un build-up, quoi. C'est-à-dire que... Je vais vous le dire, parce que c'est pas monstrueux, vous savez ce qu'est le gaffophone, vous savez comment ça fonctionne. Et quel est le principe. Et le truc, c'est qu'on a un plan où on voit Gaston qui est avec la branche qui lui arrive au-dessus. Il fait une petite corde. Et là... POUM ! Il fait tout péter, donc ça fait exploser les vitres, ça fait machin. Je vous dis encore une fois le rythme et la nervosité de l'action et la violence de l'action. Mais... J'aurais vu un build-up, quoi. J'aurais vraiment vu un plan qui essaierait de travailler le truc, genre... Un plan de caméra qui aurait commencé dans le... Vous savez, dans le trou central du gaffophone. Qui serait ressorti par là. Qui en ressortant aurait fait une petite contre-plongée. Et il nous aurait montré... Enfin, il y aurait eu un truc avec la lumière qui nous aurait gêné au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, le soleil passerait derrière Gaston. Vous le verrez en ombre chinoise, donc vraiment en silhouette uniquement. En train de régler son gaffophone. Petit à petit, la caméra se lève. Donc on n'est plus en contre-jour. On voit la couleur. Et petit à petit, une fois qu'il est bien prêt, à ce moment-là... Et tu fais tout exploser, un truc énorme. Ça manque d'un build-up. Je trouvais que là, pour le coup, ça allait trop vite dans le sketch. Et c'est dommage, mais effectivement, c'est ça qui fait aussi que le rythme du film est plutôt bon. C'est que ça fuse plutôt bien. Mais là, du coup, je trouvais que ça manquait vraiment d'un petit travail de... Ouais, de... Le gaffophone, quoi. Le gaffophone est là. Ça y est, vous allez voir le gaffophone. Et bah non. Bon d'accord, il était déjà en abonnement ce gaffophone, mais enfin... Là, dans le film, j'aurais trouvé ça plus intéressant. Du coup, je trouve ça d'ordre de dire, mais enfin, maintenant. Autre petit défaut que j'ai noté à certains points. Il y a des moments où le mixage fait exprès d'être très très fort. Genre, on va avoir une musique très très forte pour marquer l'évolution du temps. On va avoir du coup une sorte de clip show qui va nous montrer plusieurs sketchs, plusieurs gags qui nous montrent à la fois ce qui se passe dans le temps et ce que fait Gaston entre temps. Et ça s'enchaîne assez vite. Et les personnages parlent, mais souvent, t'as un petit peu de mal à comprendre ce qu'ils disent parce que la musique est vraiment forte au-dessus. Et il y a une scène où c'est volontaire. Il y a d'autres scènes où ça se produit et ça n'a pas l'air volontaire. Il y a des passages où le son manque un petit peu de qualité et où vraiment les bruitages ou la musique ou les deux sont plus forts que les dialogues. Et en particulier, je m'en souviens un moment avec l'infirmière. À un moment, elle sort du bâtiment avec quelqu'un sur une civière. Elle dit quelque chose et je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Parce qu'il y avait tellement... Il y avait le bruit de la civière, il y avait sans doute le bruit d'une ambulance ou un truc de genre là. Et il devait y avoir un fond de musique au-dessus ou un truc de genre. Il y a deux, trois. J'en ai vraiment noté deux, trois. Maximum trois passages comme ça où il y a des moments où le son est un petit coup au cul quand même. Mais il y a des moments où le son a un petit souci quoi. Mais globalement, je trouve que c'est vraiment tout à fait respectable et honnête. Et même de qualité. Voilà, je crois que je n'ai pas grand chose à rajouter. Je suis très agréablement surpris du niveau de cette adaptation. Comparé au Spirou et Fantasio qu'on a eu il y a un mois, qui était une merde, qui était nul quoi. Il y avait aussi une tentative de faire un travail intéressant, mais clairement pas abouti. Là, pour le coup, tu sens que c'est plus abouti. Tu sens qu'il y avait un projet, tu sens qu'il y avait une idée claire. Tu sens qu'il tenait à ce personnage et qu'il voulait qu'il y ait plus de choses possibles et qu'ils n'ont pas voulu le trahir. Je trouve donc que Gaston Lagaffe est un bon film. Et je vous encourage à aller le voir. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada